Amis de la nature, cet épisode est pour vous. Les constructifs, ce sont des projets et des talents qui construisent le monde de demain. Aujourd'hui, je suis à Paris pour rencontrer Baptiste, l'un des fondateurs de Vertuo, qui crée des espaces végétalisés en ville, 100% autonomes en eau. C'est parti ! Le CIC présente Les constructifs, épisode 6. Hello ! Enchanté ! En quelques mots, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Vertuo ? Nous, on travaille sur l'eau et le végétal. On vit des épisodes de chaleur assez intenses en ville, surtout l'été. Pour répondre à ça, tous les experts scientifiques sont alignés pour dire qu'il faut plus de végétalisation. Mais le problème, c'est qu'augmenter la végétalisation aujourd'hui, ce n'est pas évident quand on a aussi une raréfaction de la ressource en eau. Et donc, c'est là-dessus que joue Vertuo. Nous, on va aider à temporiser toute l'eau qui tombe en ville, la stocker, la filtrer et irriguer des plantes toute l'année pour qu'elles soient efficaces, rafraîchissantes, esthétiques et qu'il y ait un minimum d'entretien. Tu montres ça ? Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Toute la haie que tu vois ici le long de la route, c'est notre système. Donc l'idée, c'est qu'on a toutes les eaux de ruissellement qu'on va avoir dans la ville. Ça tombe dans le petit caniveau à fente que tu vois ici. Ah oui, ok, il y a des vagues. Par rapport à la maquette que tu as là, on est ici. Et ensuite, elle va être filtrée et elle va être s'irriguée. Donc quand le bac est plein ici, on va avoir jusqu'à 90 jours d'autonomie en pleine canicule, en pleine sécheresse, d'irrigation dans ce système. Et ça reste stocké jusqu'à l'été ? Tu n'as jamais d'arrosage. C'est fou. C'est bien pensé. Bravo. Si toutes les rues, on arrivait à recréer ça, in fine, on arrive à recréer du végétal qui ne coûte pas cher en entretien pour la commune et qui, du coup, est hyper efficace en rafraîchissement. Et là, d'après toi, ce bocage, il est en bonne santé ? On peut vérifier. Tu as la main verte ? Oui. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Donc tu as ton petit kit. Donc après, tu choisis ce que tu veux. Oh, il y a un habitant. Qui a été offert. Ok. J'imagine qu'il faut faire un trou avant. Bah, nickel. J'ai fait ça toute ma vie. Oh, il y a des lombriques. Lui, je le pose dans son nouvel habitat. Il se passe vraiment d'un studio à une énorme villa. Hop. Bon, bah, ça me semble pas mal. Eh bien, bravo. On fait un deuxième test d'humidité dans le sol. Ok. Je me déplace avec ma trottinette. 25 ? Bah, là, nickel. On est vraiment idéal. J'ai envie de faire surtout la parcelle maintenant. 27 ? C'est de mieux en mieux. Quelle est cette installation ? On est sur la deuxième installation. La différence, c'est qu'on est sur une dalle. Donc là, on ne peut pas creuser dans le sol parce qu'il y a un parking en dessous. Donc c'est le même principe, sauf que moins profond, plus léger. Ça permet d'habiller une porte d'entrée de parking, qui n'est pas forcément très fun, normalement. Ouais, c'est ça. Et ça la rend quand même nettement plus jolie. Et c'est quoi, du coup, les grandes prochaines étapes de Vertuo ? Là, on commence à avoir des demandes en dehors de la France. Et chez les particuliers, peut-être ? Et les particuliers, exactement. Très intéressés. On a un bac, on réfléchit, du coup, pour le mettre sur des balcons qui se raccordent à une gouttière. Et finalement, pour toi, c'est quoi être constructif ? C'est innover et entreprendre, comme on fait chez Vertuo. Pour nous, c'est végétaliser les villes sans aucun arrosage. Mais écoute, merci beaucoup pour cette journée. J'ai hâte de voir l'évolution de Vertuo, du coup. Avec plaisir, on va te tenir au courant. Salut ! Salut ! Merci à Baptiste pour cette rencontre nature au cœur de la ville. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du CIC pour de prochains épisodes déconstructifs avec Oli ou Seb pour découvrir de nouvelles personnes qui construisent le monde de demain. Je vous laisse, je retourne jardiner. La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC.